Bonjour à chacun, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'école du dimanche en ligne. Aujourd'hui nous allons continuer l'histoire de l'église dans les actes des apôtres. Et nous allons commencer par lire dans actes au chapitre 6. Alors la dernière fois nous avions vu l'histoire des diacres, comment il avait été nécessaire de choisir ces gens pour s'occuper des affaires de l'église. Nous avions vu comment ils avaient été choisis par l'église de Jérusalem. Nous avions vu aussi que c'était des gens qui ne se contentaient pas de distribuer la nourriture ou l'aide aux pauvres, mais qui étaient aussi des gens qui annonçaient l'évangile. Et en particulier nous avions vu qu'Étienne, l'un d'eux, se faisait remarquer par les miracles qu'il faisait et par la prédication de l'évangile. Et donc nous allons relire dans le livre des actes au chapitre 6 à partir du verset 7. Donc nous sommes page 832 dans les Bibles, Ésaïe 55. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel ils parlaient. Alors, ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu ». Ils aimurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données ». Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Le souverain sacrificateur dit « Les choses sont-elles ainsi ? » Étienne répondit « Hommes frères et pères, écoutez ». Après cela, Étienne va faire un long discours dans lequel il rappelle l'histoire d'Israël. Vous pouvez donc mettre la vidéo en pause et lire ce récit, toujours dans le livre des Actes, à partir de Actes, verset 2, et jusqu'à la fin du chapitre. Vous pouvez faire cette lecture et revenir après pour regarder la suite de la vidéo. Donc, dans ce récit, Étienne, il va faire l'histoire du peuple d'Israël. Il commence donc par Abraham, Abraham qui ne vivait pas en Israël, mais qui vivait en Mésopotamie, c'est-à-dire dans la région de l'Irak actuelle. Et là, Dieu lui a parlé et lui a dit de partir pour la terre qu'on appelait à l'époque Canaan. Maintenant, Abraham, il a cru à Dieu parce que c'était quelqu'un qui avait la foi. Il a obéi, il est donc parti de chez lui. Il s'est mis en voyage pour aller jusqu'en Canaan, un pays où il a vécu comme un nomade. Tout cela s'est raconté dans la Genèse, bien évidemment. Ensuite, Abraham a eu un fils, Isaac. Isaac lui-même a eu deux fils, Jacob et Esaü, et Jacob, lui, a eu douze fils. Un de ses fils qui a pris un rôle important, c'est Joseph, qui était un des derniers. Mais Etienne souligne que les autres fils de Jacob ont été jaloux de Joseph. Ils l'ont vendu comme esclave. Il a été emmené en Égypte. Et ça, ça faisait partie du plan de Dieu parce qu'à cet endroit-là, Dieu a permis que Joseph devienne le premier ministre de l'Égypte, qu'il sauve l'Égypte d'une famine, et qu'en même temps, il sauve aussi sa famille, ses frères, qui pourtant l'avaient vendu. Donc, Joseph les a fait venir en Égypte. Ils ont été sauvés de la famine. Et le peuple, les descendants de Jacob se sont installés en Égypte, où ils sont devenus le peuple d'Israël. Tout cela, ça a duré jusqu'au moment où un autre pharaon a commencé à persécuter les Juifs parce qu'il avait peur d'eux, parce qu'il les trouvait trop nombreux. Et là, Dieu a envoyé quelqu'un d'autre pour libérer le peuple d'Israël. C'est Moïse. Et Moïse aussi, il a été rejeté au début par le peuple. Ils n'ont pas compris que Dieu l'avait choisi pour les délivrer. Et quand Moïse a voulu les aider, Moïse avait été sauvé par la fille de Pharaon, qu'il avait recueillie comme son fils, elle l'avait élevée. Donc, Moïse, à un moment, a voulu aider les Juifs qui étaient persécutés par les Égyptiens. Ils n'ont pas voulu de lui. Il a été obligé de prendre la fuite. 40 ans après, Dieu lui a parlé, à travers l'histoire du buisson ardent. Moïse est revenu sauver le peuple d'Israël. Dieu a dirigé toute chose. Et le peuple d'Israël a pu sortir d'Égypte. Il a pu prendre le chemin de Canaan. Dieu l'a dirigé à travers le désert. Et là aussi, dans le désert, le peuple d'Israël s'est révolté. Ils ont fait le veau d'or. Ils ont désoblié de très nombreuses fois. Et ils se sont livrés plusieurs fois aussi à l'idolâtrie. Donc, Étienne, il raconte tout cela. Et puis, au fur et à mesure qu'il raconte, il souligne à chaque fois que le peuple d'Israël a rejeté les prophètes que Dieu envoyait pour lui annoncer la vérité, pour lui annoncer le salut. Et au fur et à mesure qu'Étienne raconte l'histoire, les gens du Sanhédrin, ça les énerve, ça les met en colère. Et on peut relire ensemble la fin du récit. Une fois qu'Étienne a tout raconté, nous pouvons reprendre au verset 51 du chapitre 7. « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue de Justes, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardé. » En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. « Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. » Donc Étienne leur a annoncé ce message. Voilà, Dieu vous a parlé au cours des siècles, il a parlé à vos ancêtres, il a envoyé des prophètes, vous n'avez pas voulu les écouter. Et maintenant, Dieu a envoyé Jésus, son propre fils, pour vous sauver. Et vous n'avez pas voulu l'écouter, et vous l'avez livré aux Romains pour qu'il soit crucifié. Donc, il les avertit, il leur dit, « Ne continuez pas comme ça, tournez-vous vers Dieu. » Mais eux, ils ne veulent pas écouter, et ils sont donc furieux, et donc on voit qu'ils vont tuer Étienne, donc ils le lapident, c'est-à-dire qu'ils vont le tuer en lui jetant des pierres. C'était de cette manière que se passaient les exécutions, à l'époque, chez les Juifs. Pourquoi est-ce que tout cela, c'est important ? Eh bien, parce que l'être humain, il ne change pas. Les gens, ils entendent parler de la parole de Dieu. Ils ont entendu parler de Dieu à cette époque, et il y a ceux qui ont accepté, ceux qui sont allés dans l'église de Jérusalem, et on a vu qu'ils étaient nombreux, mais il y a aussi eu ceux qui se sont opposés, qui n'ont pas voulu entendre parler de Dieu. Par exemple, le Sanhédrin. Et ils ont réagi violemment. Ils ont tué Jésus, et là, maintenant, on voit qu'ils tuent Étienne, parce qu'ils ne supportent pas cette parole que, voilà, Dieu vous parle, et vous ne voulez pas l'écouter, vous êtes responsable. Ça, c'est quelque chose qui était à l'époque, c'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui. Dans certains pays, les chrétiens sont persécutés, ils sont mis en prison, ils sont tués parce qu'ils annoncent la parole de Dieu. Ici, en France, heureusement, ce n'est pas pareil. On ne nous tue pas, on ne nous met pas en prison, mais le cœur des gens, il est quand même le même. Et il y a des gens qui méprisent la parole de Dieu, qui vont se moquer des chrétiens. C'est moins grave que de nous tuer. Pour nous, c'est bien mieux, mais pour eux, malheureusement, c'est un peu pareil. Ils sont loin de Dieu. Le Seigneur, il nous avertit par ces paroles. Déjà, pour nous-mêmes, pour que nous ne soyons pas comme ces gens qui entendent la parole de Dieu et qui n'y font pas attention, ou bien carrément qui la rejettent. Et aussi, si nous avons accepté le Seigneur, Jésus, il nous prévient que, eh bien, voilà ce que ça peut nous arriver. On va rencontrer des gens qui vont nous détester, non pas à cause de nous, mais à cause de Dieu, parce que nous appartenons au Seigneur. Donc, Jésus, le Seigneur, il nous a donné ce récit dans sa parole pour, comme exemple, pour nous encourager, pour que nous sachions que ça peut arriver et que, aussi, nous soyons prévenus que nous ne devons pas faire comme ces gens, que nous ne devons pas nous opposer à Dieu. Voilà le récit d'aujourd'hui. C'est encore un récit qui est assez dur, parce que, voilà, l'opposition à la parole de Dieu et la persécution, ce n'est pas quelque chose qui est joyeux, mais c'est quelque chose qui existe, malheureusement. Et nous pouvons prier pour les chrétiens qui sont persécutés un peu partout dans le monde. Nous pouvons penser à eux et les remettre au Seigneur. Voilà, je vous souhaite encore une bonne semaine. Je vous encourage encore à lire votre Bible tout au long de la semaine. C'est bien d'en lire un petit peu chaque jour et puis ne pas oublier de prier aussi le Seigneur pour lui remettre tout ce que nous avons dans notre vie, que le Seigneur vous garde. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.